Fuguet, hors note, fuguet. C'est un spectacle qui tient tout entier dans un sac à dos. J'avais très envie de ça. J'avais envie d'une histoire qui pourrait faire escale partout. Un jour dans un théâtre, le lendemain chez vous, avec à chaque fois la même scénographie. Cette scénographie très simple mais infinie, celle qu'on se bâtit ici, quand on nous raconte des histoires. Et pour les mots, pareil. J'avais envie de mots très simples. J'avais envie d'une langue poétique très légère, parce que quand on marche, l'ennemi numéro un, c'est le poids. Alors, Fuguet, hors note, Fuguet, ça parle abondamment de marche. D'ailleurs, j'ai longtemps cru que j'étais en train d'écrire une histoire sur la marche. Et puis, l'horizon a fait le reste. Et un jour, je me rends compte qu'en fait, je suis en train d'écrire une histoire de paternité. Fuguet, hors note, Fuguet, c'est l'histoire d'un père qui se perd. Un père absolument convaincu que la seule chose qu'on ait à faire d'intéressant dans sa vie, c'est de marcher. Un père obsédé par les traces. Il faut laisser des traces. Et ces traces, il faut qu'elles soient bien nettes. Et puis, le fils, si possible, ça serait pas mal qu'il mette ses pieds dans les traces de son père. Sauf que le fils, très rapidement, il choisit de marcher à sa façon. Là-dessus. Le fils choisit de marcher sur la map. Et alors ça, le père, ça va le rendre fou. Et Fuguet, hors note, Fuguet, c'est aussi une écriture sur la folie, sur le refus de l'altérité, sur la fuite. Albert Dadas. Cet homme a vécu entre 1860 et 1907. Et il a été considéré par la psychiatrie française comme le premier fugueur pathologique. Pendant des années, Albert Dadas a sillonné l'Europe, Bordeaux, Paris, Berlin, Constantinople, Moscou. Il faisait tout à pied. Il pouvait marcher jusqu'à 70 kilomètres par jour. Et il se souvenait de rien. Albert Dadas, c'est à la fois l'idole et la boussole de ce père qui se perd. Et puis cette feuille. Cette feuille qui nous vient du latin folium, folia, folie. Il y a très longtemps, les fous, on les emmenait dans la forêt, on les abritait sous les arbres, on les confiait aux feuilles. Et ça les calmait. C'est comme ça que les feuilles ont enfanté les fous. Comment on fait pour s'effeuiller le fou ? Comment on fait pour aller à la paternité ? Comment on fait pour couper le cordon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501